Ah, quelle belle journée ! Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Je me suis levée un petit peu tard, mais c'est pas grave. Je mangerai bien des petites omelettes avec des petits fruits bien découpés. Ah bah tiens, maman, tu peux me faire le petit déjeuner, s'il te plaît ? Cynthia, t'as vu l'heure qu'il est ? Ce n'est plus l'heure de manger le petit déjeuner. A la limite le goûter, voire le dîner. T'as vu à l'heure que tu te réveilles ? Ouais, c'est vrai, t'as raison. Il est 17h. Bah écoute, je veux bien des petits fruits découpés. Pour le 4h, c'est bien, et des petits pépitos ou des granolas. N'aie pas peur, chérie. Vas-y, divise de ce qu'on avait discuté tout à l'heure. Écoute, Cynthia. Ok, je suis ta mère et je m'occupe de toi depuis que tu es née. Heureusement, d'ailleurs, parce que sinon, ça aurait mal tourné. Mais aujourd'hui, tu es une adulte et tu devrais pouvoir te faire à manger toute seule comme une grande. Waouh, c'est ça la crise de la quarantaine ? C'est ça, vous me faites la crise de la quarantaine, c'est ça ? Hein ? Dites-moi, vous voulez que je me fasse à manger ? Vous voulez que je cuisine ? Tu vas baisser d'un ton avec nous. Tu as beau être ma fille, je vais t'en mettre une si tu continues. Calme-toi, mon chaton. Ça doit être difficile pour elle aussi à digérer cette information. Elle a été habituée à être pouponnée depuis des décennies. Ok, ok. Excusez-moi, je vais aller me faire à manger. Finalement, ce ne sera pas les fruits découpés, ce sera juste des pépitos. Mais, maman, il n'y a plus de pépitos, il n'y a plus de granolas ! Chérie, il faut vraiment que tu lui dises maintenant, parce que bon, j'ai beau garder mon calme et être une personne très, très tranquille, là, j'ai l'impression qu'elle est en train de nous pousser à bout. Cynthia, approche-toi par ici. Ouais, ben, des bons parents, ils ont toujours des granolas et des pépitos dans leur placard. Vous avez une enfant dans la maison et vous n'avez même pas de goûter. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a encore ? Papa et moi, nous voudrions que tu quittes la maison. Quoi ? Non, ce n'est pas vrai ! Je suis votre fille unique et vous voulez me mettre à la porte ? Mais vous êtes indignes ! Tu as oublié, je crois, ton grand frère Steven ? Oh, ah, ouais, c'est vrai, j'ai un grand frère qui s'appelle Steven. Ouais, mais bon, ça fait déjà au moins un an qu'il est parti de la maison avec sa femme et tout. D'ailleurs, elle est enceinte et tout. Elle a déjà couché ? C'est vraiment déconnecté, Cynthia. Ton frère, ça fait au moins six ans qu'il est parti de la maison et puis son enfant a déjà cinq ans et il est diplômé, il a un travail. Et toi, tu es adulte, tu devrais suivre la même voie. Mais ne t'inquiète pas, on ne va pas te virer comme ça, on ne va pas te mettre à la porte. Ta mère et moi avons discuté avec nos amis, les voisins, et il s'avère que leur fils habite dans un appartement et qu'il a besoin d'un ou d'une colocataire. On s'est dit, ça pourrait être une très bonne période de test pour toi pour essayer de vivre, entre guillemets, seul et tester un petit peu comment ça fonctionne. Oh, ça veut dire habiter, entre guillemets, être responsable de moi-même, pouvoir faire des sorties en disco steak tous les week-ends, piav, des bouteilles de vodka et de whisky et se taper des... Quoi ? Se taper quoi ? T'allais dire quoi par là, ma fille ? Je voulais dire se taper des responsabilités, bien évidemment. Ah, papa, maman, se taper des responsabilités. Je ne m'attendais pas à ce que tu prennes aussi bien que cela, mais tant mieux, parce que tu pars ce soir. Déjà ce soir ? Mais vite, il faut que j'aille préparer mes affaires, j'aurai jamais le temps. J'ai tellement de fringues dans mon dressing. Rien que ça, ça va me prendre au moins trois jours. Oh là là, et puis toutes mes affaires de beauté, là, que j'ai acheté tous les produits des youtubeuses beauté, là, il y en a plein partout dans ma salle de bain. Comment je vais faire ? Mais jamais j'aurai le temps de déménager ce soir. Oh là là, bon, il faut que je m'y mette, hein. Ah, c'est le dernier carton que je dois mettre dans la voiture. Allez, hop. Attends, mais tu fais quoi, là, Cynthia ? Comme prévu, j'ai mis toutes mes affaires dans la voiture. Bon, ben, papa, maman, je ne sais pas où aller et ce qu'elle fait, mais je n'ai pas trop le temps. Il fait déjà nuit, là, et j'ai encore pas mal de chemin à faire. Et tu comptes aller où comme ça, sans permis ? Et puis, c'est ma voiture ? Comment je vais aller au boulot, moi, demain matin ? Tu rigoles ou quoi ? La voiture, elle reste ici. Ah, ouais, c'est vrai, j'ai oublié que je n'avais pas de permis et que c'était ta voiture. Moi qui m'a aidé à faire la belle à conduire à cette magnifique voiture. Mais bref, papa, tu ne peux pas m'amener ? Au moins, là, regarde, tu as vu, j'ai mis toutes mes affaires déjà dans le coffre. Et puis, vous pensiez que je dis, allez, comment, moi, à ce nouvel appartement, je ne serais pas allé à pied ou en bus avec tous mes cartons ? Oui, c'est vrai. C'est vrai que pour aller là-haut, mais après, ce n'est pas hyper loin. C'est à trois rues d'ici. L'appartement, tu as bu un petit peu. Tu aurais pu très bien faire des petits allers-retours. Bon, allez, je suis quelqu'un de très sympathique, donc je vais t'amener sur place. Viens, parce que je n'ai pas le temps. Il y a bientôt ma série qui commence tout à l'heure à la télévision. Et... Je suis trop contente. Wow, tu conduis super mal, par contre, papa. Salut, Cynthia, c'est ça ? Ouais, c'est bien ça. Salut, salut. Et toi, tu t'appelles comment, en fait ? Je m'appelle Jonathan. Je t'ai préparé la chambre du fond. Je t'ai laissé la plus grande chambre, comme t'es une fille, pour que tu puisses avoir plus de place pour tes affaires. Et moi, je me suis installé dans la chambre juste à côté. T'as besoin d'aide pour tes cartons ? Oh, c'est... C'est gentil, Jonathan. Merci beaucoup. Et qu'est-ce qui est jaune et qui attend ? Oh, je vais faire semblant que j'ai rien entendu et je vais directement aller chercher tes cartons en bas. Oh là là ! Qu'est-ce qu'il n'est pas drôle, celui-là ? Oh... Celle-là, ma chambre ? Ah ouais, elle est vraiment pas mal. J'ai limite plus de place pour mes fringues ici que chez moi. Je vais mettre le carton ici. Oh là là ! Je vais pouvoir inviter des gens ici. Et enfin, parce que je n'osais pas inviter mes copains à la maison là où j'habitais chez mes parents. Et... Oh là 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 ! Oh, quelle salle de bain magnifique ! Oh là 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 ! Quelle baie vitrée ! Oh, j'adore ! Bon, il manque le double vasque, mais... Mais ça reste pas mal. Oh, c'est une baie noire magnifique ! J'ai vraiment une suite de luxe de l'hôtel. J'adore ! Je te remercie de m'avoir aidée pour les cartons. C'est super sympa. Y'a pas de problème, c'est normal. Et du coup, par rapport à l'appartement, il faudra que tu me payes ta partie du loyer à la fin du mois. C'est en général le dernier jour. Après, j'apprécierais que... Et pour éviter que tu sois en retard, que tu me donnes cet argent avant la fin du mois. Quoi ? Non mais... Vous m'avez pas dit que je devais payer quoi que ce soit. Je sors tout, moi, cet argent. J'ai pas d'argent, je travaille pas. Et tu crois vraiment que c'est mon problème ? J'en ai rien à foutre. À la fin du mois, toi, tu me donnes l'argent, toi, tu dégages. Et tu me donnes quand même cet argent avec les intérêts, bien évidemment. Ah ouais, en fait, t'es pas si sympa que ça. Mais bon, si c'est le prix de mon indépendance, je vais essayer de trouver un travail. Comme je suis pas un bâtard, je vois bien que tu n'as pas de travail. Ce que je te propose, c'est que ce mois-ci, tu le payes pas complètement. Tu me payes, allez, 70% de la somme. Ce sera un petit geste de ma part. Ok, ça me va. Ah bon, je vais aller ranger un petit peu mes affaires et puis je vais aller me coucher. Bonne nuit. Oh là là, quel gras. Il a une personnalité telle que moi dans son appartement en tant que colocataire. Il devrait m'héberger gratuitement. Oh, il n'y a même pas de draps. Eh, Jonathan, tu peux mettre mes draps, s'il te plaît, là ? Parce que bon, je ne vais pas dormir dans un lit comme ça. Attends, c'est une blague, là, que tu es en train de me faire parce que si c'est ça, je n'ai pas très bien compris. Mon linge, là, propre, il est à côté du lit sur la commode. Juste que tu habites et ta couverture et ton oreiller. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, tu vas rester planté, là, ou quoi ? Vas-y, va me mettre la housse, là. Moi, je ne sais pas faire. Moi, je n'ai jamais fait ça, moi. Incroyable, ça ne fait même pas une heure que tu es là et j'ai déjà mal au crâne. Il n'y a pas question que je fasse ça. Je ne suis pas ton esclave. Tu te démerdes. Tu es une adulte. Tu devrais savoir faire ça. Même les enfants, ils savent le faire. Ouais, bah, je ne te remercie pas. Voilà. Gros nul, va. J'espère qu'il ne m'a pas entendu. Bon, c'est pas grave. Je vais dormir sans les... les housses, là. De toute façon, qui en a réellement besoin ? Ah ouais, ils sont là. Mais qui en a vraiment besoin ? Qui dort vraiment dans des housses et des machins, là ? C'est bon, là. C'est ça, c'est un truc d'enfant. Maintenant, je suis une adulte. Je dors dans ma couette sans housse. C'est pas grave. Et puis, maintenant que je ne suis plus chez moi, je n'ai même plus besoin de mettre mon pyjama pour dormir. Je peux même dormir tout habillé. Ouais, je vais juste être dans la lumière, quand même, parce que la lumière a vu. Mais c'est pas ouf ! Ah ! Je vais pouvoir me reposer un peu, là. Quelle dure journée ! Je crois que je n'ai jamais fait autant une journée qu'en toute une vie. Oh là là ! Il faut que je me lève ! Normalement, je traîne au lit, mais si je veux trouver un travail, il faut que je me lève tôt. Je vais aller... Je vais aller commander mon petit déjeuner. J'espère qu'il est réveillé. Ah bah tiens. Ah bah, t'es réveillé, Jonathan ? Mais attends, wait. C'est quoi cette tenue, là ? C'est quoi ? Il y a un bal déguisé ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est pas Halloween, hein ? On n'est pas en octobre ? Même pas du tout en octobre. Tu ne cesseras de m'impressionner. Non, ce n'est pas une tenue de déguisement d'Halloween ou quoi que ce soit. C'est juste que tu vois, les gens, ils ont des métiers. Et moi, je suis ambulancier. Donc, je vais bientôt devoir y aller. Et je vais travailler. D'ailleurs, c'est ce que tu devrais faire, aussi, toi. Ouais, ouais, travailler, ouais. Ouais, non, mais en fait, je rigole. Mais c'est vrai, je rigole pas. Je vais vraiment chercher un travail. Je te jure, sur la vie de la sardine, que je vais trouver un travail plus vite que ce soit. En même temps, regarde-moi. Qui ne rêverait pas de m'avoir dans son entreprise ? J'avoue que t'as à voir dans mon entreprise, ce serait un réel cauchemar. Ok, je vois que t'es pas de très, 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 très bonne humeur. Bah, écoute-moi, pour le petit-déjeuner, je prends des toasts grillés avec du beurre. Et, pourquoi pas, une banane découpée et un avocat... Ouais, un avocat avec du citron pressé. Le gris-pain se situe en dessous de l'évier. T'as juste à le brancher. Le pain, il est dans les placards hauts. Et puis, j'ai pas d'avocat. Moi, je mange pas d'avocat. C'est pas bon. Ça consomme trop d'eau. C'est mauvais pour la planète. Et puis, des bananes. Il y en a sur le comptoir. En plus, ça doit être bien mûr. Bon, je dois y aller, moi. Ah non, 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 tu peux pas partir avant de m'avoir fait mon petit-déjeuner. Ça va pas ou quoi ? Tu vas pas me laisser mourir de faim. En fait, t'es sérieuse, là ? Vraiment que je te fasse le petit-déjeuner ? Non, mais n'importe quoi, ça va pas. Allez, va te chercher l'amitié et apprends à cuisiner. Franchement, tu m'exaspères. Je sais même plus quoi te dire. À plus tard. Non, non, j'en attends. Pars pas. Je... Oh là là, qu'est-ce que je vais faire ? Bon. Alors, il m'a dit. Le grippin, il est situé. Juste en dessous, là. Hop là. Alors, comment que ça marche ? Alors, il faut que je prenne des toasts. Juste là, que j'y mette, hop, un petit peu de beurre. Ça se met où ? Ça se branche où ? Ça se met où ? Je ne comprends pas. Bon, je vais essayer de le mettre comme ça. Ouais, comme ça. Combien il faut en mettre ? Je peux en mettre au moins 4 en même temps là-dedans. La fente, elle est grande. Après, il faut quoi ? Il faut presser là-dessus. Ok, je vais presser là-dessus. Écoute, je suis vraiment désolée, mais j'ai essayé de faire ce que je pouvais. Un grippin ne s'allume pas avec un briquet. Mais t'es née où, toi, sur Mars ? Je suis vraiment désolée, mais tu sais, un grippin, ça grille. Et pour griller, c'est comme un barbecue. Il faut du feu. Donc, je pensais que c'était comme ça qu'il fallait l'allumer. Je suis désolée, vraiment. Ça ne se reproduira plus. Je ne mangerai plus des toasts au petit déjeuner. Je mangerai juste du pain. Du pain déjà fait, quoi. Je ferai un plus. En plus, à cause de toi, je regrette une demi-journée de travail. Ce sera retenu sur le loyer. Tu peux compter là-dessus. Heureusement pour toi, plus de peur que de mal. Ça n'a pas... Ça n'a pas pris vraiment... Le feu n'a pas vraiment bien pris, donc on a pu récupérer la cuisine quand même dans un état assez intact. Mais c'est toi qui fera le ménage, je te préviens. Ouais, t'inquiète. D'ailleurs, je vais aller m'en occuper, comme ça, ça te laisse le temps de décompenser parce que j'ai l'impression que bientôt tu vas... Tu vas me manquer à l'une. Bon, ça va ! Et c'est bon, il n'y a pas grand-chose. Avec leur tuyau d'arrosage, ils ont déjà bien nettoyé la cuisine. Oui, c'est clairement une inondation. Et il faut vite que tu épanches ça parce que sinon, il va y avoir des infiltrations d'eau et puis après, les voisins vont venir se plaindre parce que ça va inonder leur appartement juste en dessous. Déveille-toi. C'est bon, qu'est-ce que tes rabats-joies ? T'inquiète, je vais m'en occuper. D'ailleurs, on fait comment pour éponger de l'eau ? Je fais quoi ? Je prends un bici avec une éponge ? Mais quel imbécile ! Avec une serpillère ! Elle est juste à côté du frigo. Bon là, et éponge ça tout de suite. Oh, j'en ai marre. Je vais me mettre devant la télé, je n'en peux plus de toi. Je vais me transformer en vraie petite fadulogy. M'a-t-il à côté du frigo. Oh, ça... Je pense que ça doit être ça. Ah, mais c'est génial ! Ça aspire l'eau ! Wow ! Ah ouais ! Oh, bah, qu'est-ce qui se passe ? Oh, ça marche plus. Oh, ça fonctionne plus. Non, mais qu'est-ce que tu fais ? C'est l'aspirateur ! Non, t'as pété mon aspirateur. On n'aspire pas de l'eau avec un aspirateur. Mais ça va pas, non, mais c'est... Mais qu'est-ce que tu fais ? Ah ouais ? Pourtant, ça a bien fonctionné au début. Ça a bien aspiré le gars. Il n'y a presque plus d'eau. Bon, l'aspirateur, il est foutu. Mais c'est pas grave. Ça en vaut la peine, quand même, non ? Franchement, s'il te plaît, arrête ce carnage. S'il te plaît, vraiment, arrête. Pose cet aspirateur. Heureusement, il est encore sous garantie. Je vais le renvoyer. Et va dans la chambre. Je m'occupe de la cuisine. Ne touche plus à rien. T'es sûre ? Parce que je m'en sortais ultra bien, regarde ! J'ai dit, va dans la chambre de suite parce que sinon, c'est pas les pompiers qu'il va falloir appeler, c'est les policiers parce que je vais te tuer. Oh là là, qu'est-ce que t'es pas drôle ? Ok, je vais reposer l'aspirateur et je m'en vais dans ma chambre. Quelle journée. J'ai fait mon quota de sport aujourd'hui. Miam, qu'est-ce qu'elle est bonne, ces pizzas ? En plus, c'est toi qui l'as fait. Franchement, je savais même pas que des pizzas, ça pouvait se faire. Moi, il me semblait que ça poussait comme ça, des pizzas et qu'on les achetait déjà faites. Mais toi, t'en as fait une de A à Z. Mais c'est génial ! Ouais, mange et ne me parle pas, s'il te plaît. C'est bon, je me suis déjà excusée pour ta cuisine. En plus, il fallait que je te dise quelque chose de très important. J'ai trouvé un travail aujourd'hui. J'ai trouvé une place pour travailler dans le magasin et en plus, c'est le magasin qui est juste en dessous. Mais c'est génial, non ? Tu vas me dire que t'es allée à ton entretien d'embauche comme ça et ils t'ont accepté et t'ont recruté. Bah ouais, pourquoi ? En même temps, ça m'étonne pas. Imagine une personne... Ok, j'ai rien sur CV mais imagine une personne comme moi, franchement. disais ça par rapport à l'odeur parce que je veux pas t'offenser. En vrai, si, je m'en fous si je t'enfonçois pas. Mais tu es habillée pareil depuis le début que tu es venue ici. Tu as déménagé en sueur avec ces vêtements-là. T'as dormi dedans. Tu sens le cramer également suite à ce qui s'est passé dans la cuisine. T'as allé à ton entretien habillé comme ça, comme une crasseuse et tu vas me dire qu'ils ont accepté de te prendre en entreprise. Ouais, pas cool ce que tu dis d'abord. Et puis si t'avais fait la lessive de mes vêtements, peut-être que j'aurais des vêtements propres. Là, j'ai rien à me mettre. Donc techniquement, c'est de ta faute. Et si mon prix, c'est grâce à mes compétences. J'hallucide. Non mais je rêve. Tu penses vraiment que je vais faire ta lessive. Chacun sa lessive. Moi, je fais la mienne. Tu fais la tienne. Et puis, si ton prix d'entreprise, c'est juste qu'ils ont eu pitié de toi. Ils doivent se dire, la pauvre, elle doit habiter dans la ruche. Regarde, je fais des efforts. J'ai voulu nettoyer la cuisine. J'ai voulu... J'ai voulu faire les choses bien. J'ai même trouvé un travail. T'es rendu compte ? J'ai cherché un travail juste pour pouvoir rester ici avec toi dans cet appartement. Et tu me parles ultra mal. Je suis choquée. Moi, ce qui me choque, c'est comment t'as pu survivre jusqu'à maintenant. Comment ça ? Je ne comprends pas très bien. Tu ne sais pas faire à manger. Tes parents te mettent à la porte. Franchement, qu'est-ce que tu aurais pu faire sinon si tu n'étais pas là ? Tu serais là actuellement dans la rue à vagabonder et à mourir de faim. Tu ne sais vraiment rien faire. Dis-moi moi une chose que tu sais faire. Bah, je sais faire plein de choses d'abord pour commencer. Cite-moi en une au moins. Je peux même t'en citer plein. Alors, je sais respirer, je sais marcher, je sais courir. Je sais nager si on me met des brassards au niveau des bras. Je sais également être passager dans une voiture. Et en plus de ça, je sais m'habiller. Donc, c'est déjà pas mal parce que moi, je te signale que les bébés, ils ne savent pas s'habiller. Achever-moi. Vraiment, j'abandonne. Achever-moi. Tu m'as coupé l'appétit. Ce n'est pas grave. Il y aura plus de pizza pour moi. Aujourd'hui, quand il va rentrer, il va voir, j'aurai fait plein de choses. Je vais arroser ses pommes et ses bananes comme ça, ils vont rester hydratés. Voilà. Hop là. Ici, hop par là. Et sa télé là, qui est figée sur une image, je vais la réparer. Et quand il va rentrer, sa télé, elle va fonctionner. Elle va être comme neuve et il ne va rien comprendre. Allez. Hop. Mon dieu, mais tu es en train de bousiller ma télé. Mais qu'est-ce que tu fous ? Arrête de la frapper avec ce marteau. Ah, c'est toi, Jonathan. Comment tu vas ? Tu vois, j'ai arrosé tes fruits et tes légumes et j'étais en train de réparer ta télé. T'es fière de moi ? Mais t'es pas en train de réparer ma télé, t'es en train de la casser. Qu'est-ce que tu fous ? Pourquoi t'étais à moitié à poil ? Qu'est-ce que t'as foutu ? Ah, ça, ben, en fait, comme tu vois, j'ai nettoyé mes vêtements à la main dans l'évier et comme mon soutien-gorge n'a pas eu le temps de sécher, je me suis dit bon, c'est pas grave, je vais la sécher comme ça sur le balcon et en attendant, je répare la télé, quoi. T'inquiète, on est entre nous. À ce niveau-là, c'est un sketch, c'est pas possible, je vais péter une durite. Écoute, Cynthia, je suis désolée, mais la cohabitation entre toi et moi, ça va pas être possible. Là, je vais essayer de déstresser en sortant de l'appartement. Fallait me taper un bon McDo, je vais aller au cinéma et ce soir, quand je suis rentrée, je veux que tu aies complètement disparu. Je veux plus aucune de tes affaires dans l'appartement et j'espère ne plus jamais te revoir. Tu laisseras les clés dans la boîte aux lettres. Et je... Non, non, je vois que t'essaies d'ondres ta bouche pour parler, je ne veux rien savoir. Ce soir, tu dégages. Quoi ? Mais non, après ton défaut, pourquoi tu me fais ça, Jonathan ? On était si bien, j'avais trouvé un équilibre. Mais qui ça peut bien être à ce temps-ci ? T'inquiète pas, mon chéri reste ici, je vais aller voir. Maman ? C'est toi, Cynthia ? C'est vrai que les voisins m'avaient dit que ça ne se passait pas très bien avec leur fils, mais je ne pensais pas que c'était à ce point-là. Qu'est-ce qui se passe ? Tu m'as l'air de mauvais poils. Maman, Jonathan m'a mis à la porte. Pourtant, j'ai fait plein d'efforts. J'ai trouvé un travail, j'ai essayé de faire la lessive par moi-même. J'ai même essayé de me faire mon petit déjeuner. Bon, ça n'a pas super bien fonctionné. Mais j'ai fait des efforts. Maman, est-ce que je peux rentrer à la maison, s'il te plaît ? Mais ma chérie, bien sûr que oui, tu peux rentrer à la maison. Viens regarder la fin du film avec ton père. Comme dans le bon vieux temps quand tu étais petite. Entre nous deux. Allez, viens. Yes, c'est trop génial. Comme dans le bon vieux temps. Je vais pouvoir enfin me réveiller avec un petit déjeuner. J'ai posé ça là. On regarde quoi ce soir ? C'est génial de dormir dans son lit. Oh là là, dans des vêtements propres. C'est vrai que j'aimais pas trop mettre un pyjama. Mais finalement, c'est pas si mal que ça. Au moins, le pyjama, il sent bon la lessive bien propre de chez ma mère. Oh là là, mes vêtements qui sont propres. Ça sent bon. Oh là 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 là. Et puis, j'ai pas encore tous des packs de mes cartons, mais c'est pas grave. Oh, bon. Là, en plus, ma mère, elle va être fière de moi parce que je me lève pour le petit déjeuner. Il est 10h du matin. Je me suis jamais élevée aussitôt. En plus, je dois aller travailler après. Et salut, moi, salut, papa. Ah, tiens, maman. Est-ce que je peux avoir comme d'habitude une petite bouillie de banane avec une compote de pommes et puis des toasts bien grillés avec du beurre, s'il te plaît ? C'est un jour si spécial, bien évidemment. Ma fille, même, j'ai quelque chose de mieux pour toi. Va t'installer. Oh là là, ça fait des cachotteries. Qu'est-ce que je vous avais manqué en ces quelques jours ? Le mot manqué est peut-être un petit peu fort. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, ma fille chérie. Happy birthday to you. Attends, wait, c'est mon anniversaire aujourd'hui ? C'est exact, c'est ton anniversaire. Allez, souffle les bougies. De préférence sans me cracher dessus, s'il te plaît, Cynthia. Excuse-moi, papa. Trop bien. Tu veux que je te dise ce qui est trop génial ? Eh bien, c'est ton cadeau, ma chérie. Personne de notre famille n'a eu un aussi beau cadeau. Même ton frère, il n'a jamais eu un cadeau comme ça. Alors, estime-toi heureuse. D'accord, et c'est quoi ce cadeau ? On t'a acheté un petit studio à vous, Kevin, tu vas pouvoir habiter toute seule comme une grande fille pour tes 30 ans. Quoi ? N'importe quoi, je n'ai même pas 30 ans. J'ai quoi ? J'ai à peine 20 ans. Qu'est-ce que tu racontes, maman ? Si on t'écoute, ça fait au moins de 10 ans que tu as 20 ans chaque année. Ma fille, réveille-toi, tu as 30 ans. Il faut que tu vives, il faut que tu partes du cocon familial, que tu laisses tes parents respirer et vivre leur retraite. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai comme une impression qu'on essaie de se débarrasser de moi. qu'on essaie de se débarrasser de moi.